Musique Depuis le début du confinement, notre rapport au travail est profondément modifié. Beaucoup ont découvert le télétravail, ses contraintes et ses points positifs. D'autres se retrouvent en chômage partiel et sans activité. Plus encore, des métiers qui traditionnellement étaient peu visibles, voire même invisibles pour certains d'entre eux, sont devenus indispensables à la vie quotidienne. Caissières, aides-soignants et infirmières, agents et agentes d'entretien, livreurs, livreuses, ce sont autant de personnes qui sont aujourd'hui en première ligne. Les métiers du soin, ceux qui permettent la consommation en ligne ou la continuité des transports ou bien encore la gestion des déchets, sont devenus plus visibles avec la crise du Covid-19. On assiste donc à un bouleversement de la hiérarchie des métiers, mais ces professions, exercées pour une grande majorité par des femmes, auront-elles le droit à une reconnaissance et à une revalorisation durable, comment comprendre et accompagner les mutations du travail pendant et après cette crise inédite. Pour nous aider à comprendre ce phénomène et à penser la place du travail dans notre société après la crise, Dominique Méda, vous êtes sociologue, spécialiste du travail, directrice de l'IRISO à Paris-Dauphine. Alors, en cette période de crise sanitaire, on assiste à une nouvelle hiérarchie des métiers. Qu'est-ce que cela révèle de notre conception du travail ? La crise nous apprend plusieurs choses sur notre rapport au travail. Je pense, dans un premier temps, que cette crise va renforcer l'importance que nous accordons au travail. Jusque-là, ce sont principalement les chômeurs, les intérimaires, les intermittents, qui faisaient l'expérience de la privation de travail. Aujourd'hui, une grande partie de la population fait cette expérience et je pense que cela va sans doute renforcer l'importance accordée au travail qui est constatée dans notre pays, puisque notre pays est un de ceux où les personnes déclarent le plus que le travail est très important. Autre lien entre la crise et le travail, c'est le développement du télétravail, qui, à la fois, est évidemment très intéressant, puisqu'il permet de continuer à avoir des échanges et également à continuer, pour un certain nombre d'entre nous, nos activités, les réunions, les cours, qui également est intéressant parce qu'on sait bien que cela nous permet de faire des économies de déplacement, donc que c'est bon également pour faire face à la crise écologique, mais qui présente quand même un certain nombre d'inconvénients et donc je pense qu'il ne faudrait pas rêver d'une société où nous serions tous, 24 heures sur 24, en télétravail. En effet, le télétravail présente d'énormes inconvénients. Il isole le travailleur, il le prive des contacts, y compris physiques, avec les collègues, il désencastre le travailleur des collectifs de travail, il peut mettre le travailleur seul face à son employeur et face à des consignes impossibles à tenir, et puis le télétravail brouille considérablement les frontières entre travail et hors travail, et notamment en présence de jeunes enfants, il est extrêmement difficile de se concentrer, et je pense que cela reduplique également les inégalités au sein des couples biactifs entre hommes et femmes. Donc personnellement, je n'envisage pas, et je pense que ce ne serait pas du tout souhaitable, de développer le télétravail de façon trop générale. Sans doute un ou deux jours par semaine au maximum pourrait être intéressant, mais beaucoup plus me semblerait vraiment non désirable. Mais surtout ce que cette crise révèle, évidemment, c'est l'abéance complètement extraordinaire entre, d'un côté, la hiérarchie du prestige, de la reconnaissance et des rémunérations, et de l'autre, de l'utilité sociale. Les métiers les plus essentiels aujourd'hui, ceux qui sont essentiels à notre survie, ceux qui sont exercés par les aides-soignantes, les personnels de nettoyage, les caissières, les livreurs, bien sûr je ne parle pas des médecins et des infirmières, mais la plupart de ces métiers sont très mal rémunérés, souvent peu considérés, ils sont souvent rassemblés sous le terme d'emplois non qualifiés. Nous avons 5 millions d'emplois non qualifiés en France. Donc c'est tout de même extrêmement paradoxal de constater que les métiers dont nous avons le plus besoin, les métiers absolument essentiels, sont parmi les plus mal rémunérés, souvent exercés par des femmes, évidemment ce n'est pas sans lien, métiers exercés souvent à temps partiel, et mal rémunérés parce qu'exercés par des femmes, on sait très bien, les travaux par exemple de Rachel Silvera et Séverine Lemière ont montré combien les classifications des métiers féminins étaient moins détaillées que celles des métiers masculins, dans la mesure où on considère que les compétences des femmes n'ont pas besoin d'être rémunérées, puisqu'elles sont tout à fait naturelles, que de toute éternité les femmes savent soigner, prendre en charge, sourire, vendre. Alors une question maintenant sur les plateformes en ligne. En cette période de confinement, sont-elles plus sollicitées et cela détériore-t-il davantage le quotidien de ces nouveaux travailleurs des applis ? Il y a évidemment là un énorme problème. On voit bien que les demandes de livraison explosent, que les livreurs sont parmi les métiers qui sont les plus sollicités, et donc qui prennent le plus de risques. Bien avant la crise, nous avions notamment, dans le livre coordonné avec Sarah Delnour, qui s'appelle « Les nouveaux travailleurs des applis », nous avions braqué le projecteur sur les conditions de travail relativement déshumanisées des travailleurs des applis, et notamment de quelques grandes applications. Nous avions également rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a rappelé à plusieurs reprises que la plupart des personnels employés par ces plateformes devaient être considérés comme des salariés. Or, ils ne le sont pas. Le plus souvent, ces plateformes obligent leurs travailleurs à choisir, entre guillemets, le statut d'auto-entrepreneurs, ce qui leur permet à elles, ces plateformes, d'économiser les cotisations sociales. Il s'agit donc véritablement de damping social, de concurrence déloyale, et dès avant la crise, nous avions suggéré, comme d'autres, qu'il fallait absolument réintégrer ces professions dans le salariat. Mais évidemment, aujourd'hui, le caractère tout à fait immoral du recours massif à ces métiers apparaît pleinement. Alors, d'après vous, quelles sont les pistes pour penser l'après-crise dans les domaines économiques et sociaux ? Il me semble qu'il est absolument nécessaire de revaloriser les bas salaires. C'est d'ailleurs ce qui avait été demandé, on le sait très bien depuis plus d'une année, par les soignants qui étaient regroupés dans les collectifs inter-urgence et inter-hôpitaux. Certes, une prime a été décidée, mais c'est bien à une revalorisation des salaires, et notamment des plus bas salaires, qu'il faudrait procéder. On sait bien que cela va être extrêmement difficile, puisqu'on va nous dire que les caisses de l'État sont vides et que les employeurs sont exsangues. Mais il me semble qu'il est très urgent de repenser, de retravailler cette hiérarchie des salaires, de manière d'une part à revaloriser les plus bas, mais également, d'autre part, de manière à limiter les rémunérations exorbitantes de certaines professions, rémunérations exorbitantes de certaines professions qui n'ont pas fait montre particulièrement d'une grande utilité dans la crise que nous avons connue. Comment peut-on faire ? Ou bien en mettant en place des dispositifs permettant d'auto-limiter, en quelque sorte, les rémunérations, mais aussi, si cela n'est pas possible, permettant d'écréter les revenus et de redistribuer le revenu national, par exemple, remettant en place l'impôt de solidarité sur la fortune et en inventant de nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu. Pour terminer, ce que je voudrais rappeler et souligner, c'est l'importance d'engager aujourd'hui nos sociétés dans la reconversion écologique. La crise que nous connaissons n'est qu'un coup de semence. La crise écologique sera bien pire. Toutes nos capacités de production, nos réseaux de télécommunications, nos réseaux d'énergie seront très certainement mis en défaut, en difficulté avec les manifestations de la crise écologique qu'on nous annonce, les incendies, les sécheresses, les inondations, les cyclones. Et donc, il est urgent de penser dès aujourd'hui une sortie de crise qui doit s'opérer par une relance verte et non pas par une relance brune et très certainement par le développement d'une société dans laquelle l'emploi et les emplois utiles seront beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...